Cette vidéo vous est présentée par ImagineArts.tv Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live. Ce soir, je reçois Grégory Burgel. C'est un pratiquant d'enseignants de Karate Uichiryu. Il pratique aussi le Taiki Ken. Il a un parcours absolument génial. Je voulais vous le présenter parce que c'est un mec en or. Donc, sans plus attendre, je lance le générique et on le retrouve avec nous en live sur la chaîne. Salut Grégory, comment vas-tu ? Salut Lionel, ça va très bien. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, tu vois, il y a du monde qui attend. Super, merci. Donc, je vous ai laissé le petit like. Je vais l'enlever, mais n'hésitez pas d'accord à liker la vidéo dès que vous pensez ou dès que vous ressentez le besoin d'appuyer sur ce petit bouton parce que vous appréciez la vidéo. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet. Dis-moi, comment es-tu arrivé dans les arts martiaux ? Comment es-tu arrivé sur le tatami ? Ah, alors, ça remonte à loin. Après ma naissance, ma mère s'était mise à pratiquer les arts martiaux. Elle avait commencé par le judo, puis l'aïkido. Elle a eu la chance de pratiquer un petit peu avec Masamu Chinoro, qui était un des derniers disciples du fondateur de l'aïkido et un des pionniers de l'aïkido en France. Et elle avait pratiqué un petit peu le karaté. Et comme vers 6-7 ans, je n'étais pas un gamin super dégourdi, j'étais plutôt rondouillard. Je pense que c'est qu'à manger, clairement. C'est la grande passion de la boue. Et elle pensait que les arts martiaux pourraient m'aider, justement, à me sentir bien dans ma peau. Donc, elle a commencé. Elle m'a inscrite au judo au début. Je n'étais ni motivé, ni très doué. Je cherchais toujours à travailler dans la facilité. J'étais plutôt dissipé pendant le cours. Ce n'était pas pour moi. Je n'étais pas très investi dans cette pratique. Puis, un peu plus tard, elle a pensé que l'aïkido pourrait être une discipline plus attrayante pour moi. Et j'ai pratiqué pendant un an et demi, je crois, jusqu'à ce que je me pète la clavicule. Et ça a coupé un petit peu court dans ma motivation. Voilà, ça a coupé court. Et puis, voilà, ça m'intéressait, mais sans plus. Je n'étais pas dans le délire, ou pas dans le délire, mais dans la vague des arts martiaux, des films d'arts martiaux. Moi, j'étais plutôt tourné Le Grand Restaurant, L'Aile ou la Cuisse, ou Le Festin de Babette, enfin, tout ce qui tournait autour de la bouche, plutôt que les films d'action. Et en quatrième, j'ai un de mes amis qui est présent ce soir, Fabien, qui m'a dit, « Craig, je fais du karaté, tu devrais venir avec moi ? » « Ouais, tu sais, ce n'est pas trop pour moi. » « Si, si, viens, viens. » Et puis, il m'a vraiment poussé. Et je suis allé voir, faire un essai dans son club de karaté qui était, le professeur, c'était Pascal Poitvin, qui était membre de l'équipe de France en Cata. Par équipe, à l'époque, il était avec Laurent Richo et Yves Bardreau. Il me semble que c'était avant Michael Milon, avant qu'il intègre le trio. Et là, super impressionné, à la fois par la discipline, par la pratique, et puis par Pascal, qui était un pratiquant extraordinaire, un technicien d'une finesse. Enfin, voilà, c'est beaucoup de foudre. Donc, je me suis inscrit dans son club. J'ai commencé à pratiquer. Bon, je n'étais pas particulièrement doué, mais j'étais vraiment motivé pour persévérer. Je voulais continuer à pratiquer et à progresser. Alors, ça a mis du temps, pas mal de temps. Et puis, j'ai continué la pratique du karaté, du karaté shotokan au sein du club de Pascal Poitvin. Voilà. Donc, ça, c'est le début jusqu'au karaté. C'est bien. Bon, là, juste par curiosité, la bouffe, c'est toujours là, je suppose. C'est ma deuxième passion entre les arts martiaux. Ah, t'es, ça a quand même réussi à se faire détrôner. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais tu sais que je suis cuisinier de formation. D'accord. Voilà. Forcément, forcément. T'avais tout dirigé vers là, quoi. Exactement. Mais le karaté, voilà, la découverte du karaté a fait que le karaté a pris quand même le pas sur la cuisine. Excellent. Comment s'est passé ce transfert, cette migration vers le Uitchi ? Alors, en fait, malgré toute la passion que je mettais dans la pratique, j'ai réalisé récemment, en fait, ce qui s'était passé. C'est que je... En regardant une interview que Dominique Valera a donnée où il disait que la pratique du kata, il ne voyait pas le lien entre une pratique qui était codifiée et le combat où rien n'est codifié, en fait. Et je me... Déjà, à l'époque, je me posais la question. On pratiquait, on faisait des entraînements kata, donc super. On faisait des entraînements combat, super. En plus, c'était un club où ça... Le souvenir que j'ai de ce club-là, à cette époque, ça tapait quand même assez dur. Mais il n'y avait pas de lien entre les deux. Et je me posais la question de... À quoi ça sert de passer autant de temps à pratiquer le kata si, finalement, dans la pratique du combat, on ne retrouve quasiment rien ? Et j'étais encore ado à cette époque, mais déjà, je me posais cette question-là. Et puis, avec des copains du club, on est allé au Festival des Arts Martiaux de Bercy, en 93, et ils recevaient une délégation de maîtres d'Okinawa. Et dans cette délégation, il y avait Seiko Toyama, Sensei, et il y avait Kyoide Shinjo et son jeune frère, qui étaient là, et ils ont fait une démonstration d'Ouchayu. Donc, Seiko Toyama avait fait une démonstration époustouflante du kata-sanseriu, torse nu, à un âge déjà assez avancé, mais avec une musculature incroyable. Et puis, Kyoide Shinjo avait présenté, avec son frère, le kata-sanshin, les exercices de renforcement, les frappes de makiwara. Et en fait, c'est surtout en voyant le kata-sanshin, je me suis dit, il y a des katas qui permettent de renforcer le corps. Il y a quelque chose qu'il y a derrière. Et là, ça a été le coup de foudre pour moi. À cette époque, j'habitais en Touraine, et je reprends mes cours de karaté Shotokan et je continue à m'entraîner, mais en gardant en fait que je voulais faire du Wichayu. Et peu de temps après cette période, je commence le Taiki Ken. Donc, j'ai commencé le Taiki Ken, en fait, avant de commencer le karaté Wichayu, avec un professeur qui s'appelle Jérôme Capian, qui venait du karaté Kukoshinkai, qui avait été l'élève de Oyama pendant un an, et puis après, qui était retourné au Japon encore un an pour pratiquer le Taiki Ken avec le gendre du fondateur Kinichi Sawai. Et en parlant avec un élève de Taiki Ken, je dis, moi, je rêverais de pratiquer le Wichayu. Et il me dit, mais tu sais qu'il y a un club dans le coin. Il me dit, ah bon ? Il me dit, oui, oui, il y a un club, il y a un gars qui s'appelle Jean Smith et qui pratique le Wichayu. Je dis, ah bon ? Bon, super. Je ne cherche pas plus que ça. Et c'était l'année, ça devait être l'année de mes 17 ans. Tu sais, à l'époque, il y avait les passages de grade, la partie technique pour le premier Dan, et tu avais les cinq combats d'échilé à faire. Et je passe la partie technique, et je vois un mec faire des techniques super cheloues, super bizarres. Et je dis, tiens, c'est marrant, ça ressemble à du Wichayu. Bon, là, il passe ses épreuves. Moi, je le vois, je fais, excusez-moi, mais c'est quoi ce style ? Et il fait, c'est du Wichayu. Je dis, ah oui ? Il me dit, est-ce que vous connaissez un gars qui s'appelle Jean Smith ? Et il me dit, bah oui, c'est moi. Ah oui ? Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Jean. Alors, Jean avait déjà pratiqué au Japon, il était déjà gradé en karaté, c'était Gambukan avec Pierre Porto Carrero, il avait déjà passé des grades au Japon, mais voilà, il passait également ses grades à la Fédération, et puis je tombe en fait sur lui, et on commence à discuter, il m'invite à faire un cours d'essai chez lui. Donc, je vais chez lui, et là, c'est le coup de foudre. Je commence à apprendre le kata sanchine, je commence à pratiquer le côté quitaille, je commence à pratiquer le combat comme jamais je n'avais pratiqué, c'est-à-dire en continu, il n'y avait pas de temps mort, en fait, dans la pratique. On cherchait vraiment à frapper sur toutes les cibles du corps, et là, je me suis rendu compte que ça correspondait à nos attentes à cette époque. Donc, pendant peut-être un an, j'ai continué à pratiquer en parallèle le karaté shotokan chez Pascal Poitvin, le wéchi ryu chez Jean, et le taïki ken, et plus mes études à côté, et puis j'ai eu un problème de santé lié justement au surentraînement, et j'ai dû faire un choix, et j'ai décidé de pratiquer que le wéchi ryu. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé la pratique du wéchi ryu, et ce qui était intéressant à cette époque chez Jean, c'est qu'il travaillait avec beaucoup de monde, encore, donc avec Shima Bokuro Yukinobu, avec qui il étudiait, mais il avait pratiqué avec Takashi Kinju, il l'avait même fait venir dans son dojo à cette époque, donc c'était en 96, il me semble, 95, où il organisait des stages avec Pierre Porto Carrero, avec Kenny Chinen pour la partie Kobudo, donc vraiment, c'était un petit club, presque assez confidentiel, mais voilà, avec des personnes qui cherchaient réellement, et qui faisaient intervenir de grands experts au sein de stages, pour enrichir la pratique, c'était vraiment intéressant pour un ado de découvrir justement un univers qui était totalement différent de ce que j'avais pratiqué jusqu'à présent. À cette époque, Jean me présente à Shima, donc Shima Bokuro Yukinobu Sensei, donc Shima pour les intimes, et Jean lui dit, Shima, tu vois, lui, il rêve d'aller étudier à Okinawa, et Shima regarde ma pratique, et il me fait, ah d'accord, bon, quelques temps se passent, Shima revient en stage à Tours, et dit à Jean, bah écoute, je vais l'aider pour qu'il aille à Okinawa. Bon, Jean me dit ça, c'est génial, je vais réaliser mon rêve, c'est formidable, et Shima dit, mais je veux parler à ses parents d'abord. Donc, j'invite Shima et Jean à la maison, on se fait un dîner, ils sympathisent avec mes parents, et mes parents, bon, n'étaient pas trop chauds, mais on dit, écoute, tu fais ce que tu veux dès lors que tu as un métier entre les mains. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté vers la cuisine, parce que je savais quel que soit l'endroit où j'étais, je pouvais trouver du boulot. Et voilà, Shima a dit, je vais aider votre fils à partir à Okinawa et étudier le karaté. Donc, pour moi, formidable. C'est déjà un premier pas vers la réalisation de mon rêve. Donc, on se met d'accord un petit peu sur un programme avec Shima et en 96, il me semble, il invite Kanmei Wichi-sensei, donc le petit-fils du fondateur du Wichi-ryu, avec une délégation de maîtres en France pour une série de stages donc à Paris, à Tours également et puis j'ai également allé en Espagne. Et à cette occasion, Shima me présente à Kanmei-sensei et dit, ben voilà, lui, son rêve, c'est de partir à Okinawa étudier le Wichi-ryu. et à ce moment-là, ils se mettent d'accord tous les deux pour que je puisse partir là-bas. Donc, Shima, voilà, m'a fortement aidé à réaliser mon rêve par l'intermédiaire de Jean et voilà comment ça s'est passé. et début 97, je pars à Okinawa. Voilà. Tu pars à Okinawa mais tu pars pas comme beaucoup de gens qui rêvent d'aller à Okinawa et ils y partent 15 jours, 3 semaines. Toi, t'es parti avec un visa d'un an. Initialement, un visa d'un an. Donc, j'arrive à Okinawa, il y a Kancho que tu connais, donc le fils aîné de Calme Wichi, Kancho qui est l'actuel soquet, donc légataire de l'école et sa mère qui m'attend à l'aéroport et qui m'amène jusqu'au Rombudojo fait de main, il dit bon ben voilà, tu vas dormir ici et le frère cadet de Kancho faisait des études aux Etats-Unis donc j'ai occupé sa chambre pendant plus d'un an et voilà. Et le soir même de mon arrivée, j'étais dans le dojo à mon entraînement. Voilà, mais ça, c'est des histoires absolument extraordinaires de rencontres qui t'ont amené à vivre dans le dojo, le dojo mère, le Hambudojo du Wichi à Fautainement. Oui, oui, oui. Et en fait, c'était la première fois qu'ils recevaient quelqu'un sur une aussi longue durée donc j'avais 20 ans à l'époque donc il a fallu déjà pour l'obtention de la visa programmer les choses initialement c'était un visa de un an et à l'époque fallait avoir des garants parce que je n'étais pas là dans un cursus d'études normales type études universitaires où là c'est plus facile là il fallait vraiment que je prouve que ma motivation à étudier le karaté à Okinawa directement donc il y avait des démarches administratives également du côté pour pouvoir me faire obtenir le visa et quand ils ont monté le dossier ils ont remis également un programme d'entraînement qui était il y avait trois jours par semaine je m'entraînais au Mbudojo donc avec la famille Uchi et trois jours par semaine chez un autre sensei de la même association qui s'appelle Isamu Taketomi Sensei voilà et chez Kanuei Uchi c'était vraiment la partie je dirais classique du Uchi donc les fondamentaux quasiment chaque entraînement c'était construit de la même manière il n'y avait pas c'était pas varié c'était tout le temps la même chose et chez Taketomi Sensei c'était plutôt sur la partie combat voilà c'était un petit dojo qui était réputé pour pour former de bons combattants et Taketomi Sensei en fait était un élève de Seishin Shirado qui était un élève de Kanuei Uchi donc le fils du fondateur qui avait un dojo alors Taketomi Sensei avait un dojo à Ulasoe donc pas très très loin de Ginovan le Futenma là où il y a le dojo de Lombudojo à 8 km et je m'entraînais et là 3 jours par semaine également donc j'ai fait ça ce rythme là en fait pendant un an mais cette même année de 97 en 97 il y avait cette fameuse compétition du Sekal Takai et Shima Bokuro Sensei est venu en France avec plusieurs de ses élèves donc il y avait Jean il y avait Didier Loro qui t'a également interviewé il y avait Philippe Rota il y avait Denis Kuvak qui s'est énervé le sueur Tuyoshi son fils également un pratiquant exceptionnel donc ils sont venus et lors de sa venue Taketomi Sensei a dit à Shima Bokuro Sensei écoute en gros un an c'est pas suffisant au bout d'un an il n'aura pas forcément énormément progressé c'est quand même dommage il faudrait qu'il reste un minimum de deux ans Shima Bokuro Sensei me dit bon ils veulent que tu restes deux ans je dis d'accord moi j'étais plutôt content il dit oui oui aucun soucis je reste deux ans donc là nouvelle démarche à faire pour prolonger le visa la seule chose c'est que Tanme Sensei m'a dit si tu prolonges ça te fait donc tu devais repartir au mois d'avril il va falloir que voilà tu restes tu trouves un endroit pour vivre parce que mon fils revient je crois il me semble que c'était au mois de juillet donc il se met d'accord avec Taketomi Sensei pour que j'aille vivre à San Dojo et donc c'est pour ça que je te disais j'ai été entre guillemets deux fois au Chi des Chi c'est que j'ai été plus d'un an à Futenma et puis plus d'un an chez Taketomi Shubukan voilà alors le confort n'était pas le même ouais comment ça s'est passé un petit peu là sur place pendant un an tu parlais japonais tu t'es préparé je suppose pour partir mais ça devait être rudimentaire alors c'était alors pour la petite histoire quand après la visite de Kame Sensei en France Shimabukuro Sensei me dit écoute il faudrait quand même que tu te prépares plus j'aimerais que tu montes à Paris pour t'entraîner dans mon club c'était normal c'était également un de mes garants donc c'était normal qu'il soit sûr et certain que je puisse aller là-bas dans de bonnes conditions je parle aussi bien d'un point de vue technique que physique donc je monte à Paris mes parents avaient déménagé en région parisienne donc ça tombait bien je rejoins mes parents et je vais m'entraîner à carrière sur scène dans son club et il me dit il va quand même falloir que tu apprennes un petit peu de japonais et en fait on était sur la même ligne de RER mais pas sur le même axe donc on se donnait un rendez-vous le soir parce qu'à l'époque il était encore en activité professionnelle on se donnait rendez-vous à Charles de Gaulle-Etoile et il me donnait des cours de japonais sur le quai du RERA énorme voilà je le retrouvais à 17h et de 17h à 18h elle me donnait un cours de japonais et ça elle m'a fait ça quasiment jusqu'à mon départ et tous les dimanches on avait un entraînement j'avais un entraînement avec d'autres de ses élèves et son fils chez lui et un cours de japonais jusqu'à ce que je parte à Okinawa donc quand je suis arrivé là-bas mon nom japonais était très 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 rudimentaire et mon anglais n'était pas mieux ouais après il n'y en a pas après ils parlent pas trop non plus anglais quoi donc eux aussi leur anglais est assez rudimentaire en général oui c'était le cas c'était le cas à l'époque donc arrivé là-bas je dirais que les trois premiers mots ont été très très difficiles parce que je ne comprenais pas grand chose le climat n'était pas le même la nourriture c'était très difficile parce qu'en plus de ça je suis allergique aux produits de la mer donc voilà c'était assez compliqué et puis voilà j'avais il y avait un ami français Miguel Deleuze qui m'a aidé au début pour traduire un petit peu parce qu'il avait été sollicité par Kanme Sensei et j'avais un autre ami français qui avait un restaurant dans le sud de l'île qui de temps en temps aidait pour traduire mais sinon le reste du temps il fallait se débrouiller avec les moyens du bord donc c'est simple quand t'as faim tu retiens très très vite quand t'as soif tu retiens très très vite quand tu veux aller quelque part tu retiens très très vite et c'est comme ça que j'ai commencé à me débrouiller assez rapidement ouais mais t'avais pas de choix donc t'étais vraiment immergé donc l'immersion totale mais c'était 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 extraordinaire l'expérience était vraiment génial comment était Kanmei Sensei ? alors c'était quelqu'un d'exigeant très dur mais avec un coeur énorme mais c'était quelqu'un c'était un homme de conviction donc c'était quelqu'un qui était très dur sur ses positions il restait constamment sur ses positions pour plein de choses pour l'avenir du Wichayu pour ses relations avec les autres professeurs mais d'un autre côté c'était quelqu'un en termes de pédagogie c'était quelqu'un qui était extrêmement précis moi l'enseignement de son Sanxin enfin de Sanxin était extraordinaire il l'enseignait avec un lacet rouge pour mesurer exactement t'as vu un peu Kancho le faire ça vient de son père extrêmement précis alors je comprenais pas tout à l'époque pourquoi c'était si nécessaire que ça d'être aussi précis dans l'enseignement de Sanxin mais au fur et à mesure de la pratique j'ai compris et puis surtout c'est que c'était un pratiquant extraordinaire quand il faisait un catalogue il était incroyable quand il se mettait en yoï t'avais vraiment l'impression que ses talons s'enfonçaient au sol tout en ayant une sorte d'élasticité de tout le corps et on voit il y a quelques catas de lui sur internet mais c'est très très loin de ce qu'on ressent quand on avait la chance de le voir faire un kata il avait une explosivité assez remarquable et puis un relâché c'est à dire que ses mouvements étaient très très souples et surtout c'est qu'il n'y avait pas de cassure de rythme c'est à dire qu'il n'y avait pas de recherche de 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 il n'y avait pas le kata était sur le même tempo sur le même rythme tout le temps ce qui ce qui donne alors c'est pas forcément très démonstratif mais ça donne une dimension du kata beaucoup combien dire plus naturel je dirais que ce qu'on peut voir maintenant où les mouvements sont plutôt assez saccadés là c'était vraiment quelque chose tout en continuité c'était vraiment quelqu'un de avec un enseignement très riche très très riche mais l'entraînement c'était tout le temps tout le temps tout le temps pareil tout le temps la seule chose qui qui était combien qui qui changeait c'était le nombre de répétitions c'est à dire que des fois quand on était 10 il y avait certains exercices qu'on faisait on comptait chacun 10 et voilà quand on était 10 ou 15 ça allait ça faisait des mouvements on en faisait 150 ça va et des fois le dojo quand il y avait des délégations américaines ou australiennes ou sud-américaines qui venaient des fois il y avait 40-50 personnes dans le dojo et c'était la même chose chacun comptait à chaque fois donc on se retrouvait à faire des séries de puni de suki d'un côté de l'autre pareil pour les maïgueris là c'était un peu dur mais sinon l'entraînement était tout le temps de la même manière et le renforcement le travail du renforcement là-bas c'était entre 20 minutes et une demi-heure ici on a tendance à aller vite parce qu'on veut pratiquer beaucoup de choses pendant un cours mais là-bas on prend vraiment le temps alors c'est progressif mais c'est long 20 minutes à faire du côté qui taille avec des gens qui sont habitués à le faire au début c'est très très long et puis au fur et à mesure au fur et à mesure on apprend à recevoir les coups à les accepter et on comprend l'intérêt de cette pratique qui n'est pas qu'un travail de renforcement c'est également on apprend à frapper déjà on apprend à se relâcher on apprend au début on apprend à encaisser au fur et à mesure on n'est plus dans l'encaissement mais dans l'absorption il y a beaucoup de choses qui se mettent en place à travers cette pratique mais pour ça il faut pratiquer longtemps pas forcément à très forte intensité mais longtemps à chaque fois voilà donc ça c'était l'entraînement spécifique à Foutanma en même temps il n'a pas trop changé Foutanma il reste toujours sur la même base c'est d'enseignement avec toujours les mêmes choses j'avais vécu ça aussi au Shorenryu où c'était avec Higa Sensei c'était toujours pareil et les séries que tu disais de mille etc c'est suivant le nombre qu'il y avait puis même des fois c'était on fait deux tours après c'est comme tu dis ça apprend beaucoup de choses la répétition apprend beaucoup de choses et puis les entraînements c'était pas une heure c'était les entraînements moi il voulait que j'arrive avant le cours enfant pour préparer la salle parce que il était normal que je participe un petit peu de nettoyage à l'organisation mais les cours c'était deux heures deux heures et demie pour le cours adulte les gens arrêtent un petit peu quand ils veulent quand ils peuvent et ils prennent en cours et les cours terminent ça ça c'est assez surprenant à Okinawa de voir les gens arriver en retard c'est normal personne ne dit absolument rien alors qu'ici presque ils vont être regardés un petit peu de travers donc c'est très surprenant moi ça m'avait surpris la première fois en 2009 je suis après bon ça m'a plus surpris j'ai fait c'est bien c'est cool au moins les gens ils peuvent continuer et venir s'entraîner parce que même s'ils peuvent pas ils peuvent pas oui complètement et c'est assez étonnant et j'ai juste donc on parlait ça c'était à Futenma et au Taketuru Subukan avant c'était beaucoup plus rustique c'était moins c'est le terme que j'aime bien en fait parce que ça me correspond c'est comme la nourriture j'aime la bouffe rustique c'est pareil et là c'était beaucoup plus rustique parce que déjà le travail au makiwara était très important là-bas c'est à dire que le sensei te montrait une fois comment utiliser un makiwara et puis tu essaies travailler mais tu voulais reproduire tu travaillais pas intelligemment et tu c'était pas forcément bon il n'y avait pas d'explication c'était c'était l'entraînement était quand même dur vraiment dur et surtout on faisait le travail classique du le 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 on allait très vite et puis après c'était bon aller combat et là on sentait tout le monde ça y est on y va et là les gens voulaient travailler le combat dans ce le jeu là c'était c'était et l'ambiance était très différente l'ambiance du Taketomi Shubukan déjà c'était tout petit il y avait deux gros sacs de frappe il y avait Makivara il y avait des pneus accrochés directement sur les murs pour travailler les frappes et ce qui était marrant c'est qu'il y avait un arbre dans le coin de la pièce il y avait un arbre et le dojo avait été fabriqué autour de cet arbre et cet arbre avait été entouré de raffia pour servir de Makivara aussi c'était assez surprenant et Taketomi Sensei qui était petit très trapu venait et tapait ses avant-bras contre cet arbre envoyait l'arbre vivrer comme ça c'était vraiment impressionnant vraiment impressionnant et très ouais c'était c'était très riche et puis les gens étaient aussi très bienveillants et chaleureux même si c'était rustique on se faisait pas forcément le cadeau enfin au début le petit jeune l'étranger qui vient on va lui apprendre voilà et mais les gens après ça étaient extrêmement bienveillants voilà vous voyez tout de suite quand j'allais pas bien parce que j'avais un peu le mal du pays ou des fois quand je pouvais pas quand dire me nourrir parce que je manquais un peu d'argent et tout ça ils m'invitaient à manger vraiment les gens sont très très attachants étaient très attachants ils le sont toujours d'ailleurs ceux qui sont encore là mis à part le karaté qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as en tir de cet épisode de ta vie que tu as passé à vivre à Okinawa dans les dojos déjà la persévérance parce que les premiers mois c'était vraiment dur j'étais jeune je comprenais pas je voilà et régulièrement j'achetais des cartes téléphoniques et j'appelais en France ça durait 30 secondes et ma carte était bouffée j'avais dépensé mille yens en en 2008 maxi là j'appelais ma mère et je disais bon écoute je crois que je vais rentrer elle me disait écoute ok tu rentres mais attends quand même encore une semaine pour réfléchir et avant de rentrer t'appelles Shima et tu lui dis et là je réfléchissais et je disais bon je vais encore attendre un peu et donc voilà j'ai vraiment appris à devenir persévérant et à sortir de ma zone de confort à cette à cette époque et puis surtout c'est que je dirais que ce que j'ai gagné là-bas c'est aussi une famille parce que malheureusement Kamei Sensei n'est plus de ce monde Taketomi Sensei non plus mais je suis très proche des deux familles ma relation avec Taketomi Sensei était vraiment très 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 proche voilà je c'est c'est ouais c'est c'est ils font partie pleinement de ma famille et et ça c'est 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 fabuleux c'est fabuleux c'est ce sont des gens d'une telle bienveillance et puis ils sont très attachés je suis revenu marié aussi d'Okinawa donc ils sont très attachés aussi à ma famille ma famille mes enfants donc c'est ouais c'est fabuleux oui t'es parti tu t'es construit t'as trouvé une autre famille en plus une nouvelle c'est c'est ça voilà et tu as construit la tienne ouais et après tu l'as ramené en France ouais mes enfants sont nés en France et ouais ton retour en France comment comment ça se passe alors mon retour en France ça a été un peu compliqué en fait je suis rentré début 2001 il me semble ouais ça en termes de pratique je je sais pas j'étais pas dans un bon état d'esprit avec le recul c'est à dire que je voulais constamment me tester je voulais vraiment voilà donc je faisais beaucoup de stages j'allais voir beaucoup de dojos je voulais vraiment essayer de me confronter aux autres mais avec le recul je trouve que j'étais pas forcément dans un bon état d'esprit et puis il fallait fallait que je fasse vivre ma famille donc j'avais pas spécialement envie de retourner en cuisine donc il a fallu que je me trouve un autre un autre secteur d'activité et puis quelques temps après être revenu en France je commence à travailler pour une entreprise et le patron de cette entreprise avait été champion du monde de boxe américaine Patrick Avenel qui est un mec sensationnel un boxeur incroyable petit gabarit Spilly Gonzales mais avec des frappes phénoménales et on commence à pratiquer un peu ensemble enfin non je pratique avec lui plutôt c'est plutôt c'est plutôt ça et il me prend un petit peu en main il regarde ma pratique il voit le bon côté donc je suis un gros gabarit à cette époque je tapais plutôt assez dur mais je manquais de fluidité je manquais de vitesse d'après lui donc il m'a fait travailler de manière assez spécifique ces points là et ça m'a fait aussi beaucoup relativiser sur ce que j'avais acquis d'un point de vue pratique c'est à dire que face à un gars aussi expérimenté je ne pouvais pas faire grand chose donc ça m'a beaucoup remis en question ça m'a pas mal perturbé mais j'ai continué à persévérer alors je m'étais inscrit également dans un club de lutte contact à cette époque c'était d'habitude du MMA en France il y avait cette forme de combat que j'aimais bien la lutte contact donc je commençais à pratiquer là voir un petit peu ce que j'étais capable de faire avec ma pratique du Wichu et puis j'ai continué comme ça quelques temps et au bout d'un certain moment il fallait vraiment que je m'établisse professionnellement donc j'ai mis un peu l'eau là sur la pratique et je me suis concentré quelques années sur ma situation professionnelle donc après ça après ça il y a eu toute une période de flottement et et j'ai commencé à m'intéresser à la pratique de la self-défense alors pas que j'en avais spécialement besoin mais j'ai voulu j'avais commencé l'enseignement du karaté puisque j'avais passé un brevet d'état et tout ça j'avais monté un club et je voulais également enseigner la self-défense mais je ne savais pas trop comment aborder les choses donc j'ai commencé à faire énormément de stages en self donc j'ai beaucoup fait de stages avec Frank Ropers que voilà j'apprécie son travail à ce moment-là avec Fred Mastro avec Eric Kéké que voilà que j'apprécie beaucoup avec vraiment beaucoup de monde du monde de la self-défense et puis un jour je participe à un stage avec Vincent Roca fondateur du Rapid Défense System et là je me dis tiens ça ça m'intéresse parce que c'est c'est pragmatique enfin du moins ça correspondait à ma logique c'est-à-dire c'était simple dans l'approche on a conscience de son environnement on est vigilant si on peut se casser on se casse on ne peut pas se casser on attrape on frappe on trousse et on repart pour moi c'était pragmatique c'était ce que je recherchais et je trouvais que voilà avec mon bagage en Ouïch A.U j'allais plutôt bien me dépatouiller avec cette pratique-là donc j'ai contacté Vincent Roca je participe un premier stage qu'il avait donné organisé par Eric Kéké sur les armes blanches et sur le combat au bâton donc j'avais vraiment apprécié sa démarche je le contacte et il me dit écoute je monte une formation pour former des instructeurs est-ce que tu serais intéressé qu'il faut faire ? alors oui bien sûr je m'inscris bien évidemment il y a un entretien parce que c'est quelqu'un qui est assez rigoureux dans la sélection des personnes donc je passe un entretien avec lui on accroche plutôt bien je participe à son cursus de formation et il me valide comme instructeur voilà et puis je monte une section et pendant quelques années je donne des cours de RDS en parallèle du karaté voilà et plusieurs années après avec un de mes comme il y a un de mes homologues je travaille dans le domaine de la sécurité avec un de mes homologues on commence à échanger sur les besoins des agents de sécurité en termes de gestion du stress gestion de conflits négociations des escalades verbales etc et on trouvait que dans la formation des agents de sécurité en France c'était assez pauvre ils ont assez culpé mais en termes de compétences de gestion quand on est client et qu'on engage de la sécurité on s'attend à ce qu'ils soient capables de gérer une grande partie des situations que ce soit des situations de crise ou conflictuelles ou voilà diverses et variées et en fait avec cet ami on s'est dit il y a un réel manque on a commencé à réfléchir avec quelle méthode avec quel expert on pourrait travailler pour justement essayer de créer une certification complémentaire au CQP assez orientée self-défense pour les agents de sécurité et en regardant un petit peu ce qui se faisait à travers le monde on tombe sur Lee Morrison de l'Urban Combative on avait déjà participé à un stage avec lui en France et Lee Morrison était à l'origine un professionnel de la sécurité et il avait contribué également à l'établissement du programme CQP en Angleterre l'équivalent du CQP et il avait également écrit un livre de méthodologie autour de la sécurité d'établissement de nuits et on commence à réfléchir à trouver des partenaires pour monter cette formation et on fait venir Lee Morrison pour justement lancer ce projet de formation complémentaire pour les agents de sécurité et on travaille donc là c'était vraiment plus sur de la gestion de conflit être capable de maîtriser un individu et le sortir de l'établissement ou le maintenir jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre voilà c'était pas de la self-défense pure mais les outils de la self-défense pouvaient nous aider à gérer les situations donc on a travaillé on a fait plusieurs sessions de formation avec Lee et on a passé un examen pratique et pédagogique autour de autour de ça et il nous a validé formateur dans ce module là alors c'est pas formateur en urbaine combative c'est vraiment lié au métier de la sécurité et on a on a voulu commencer à développer également cette partie là et pour diverses raisons avec le partenaire avec qui on travaillait on a on a un petit peu levé le pied parce qu'on s'est chacun concentré sur sur son activité et puis le partenaire avec qui on travaillait est parti travailler à l'étranger en fait c'était difficile de continuer donc on a on a un peu laissé tomber ce projet là même si récemment c'est reparti on a été sollicité pour le remettre en place donc voilà c'est pas totalement abandonné donc voilà il y a eu cette partie self-défense et actuellement en fait ça ne correspond plus du tout à mes aspirations j'en ai pas forcément besoin j'ai complètement arrêté l'enseignement de la self pour me reconcentrer vraiment sur la pratique du karaké et la pratique du taipikken également voilà très bien peux-tu un peu me parler de Kazumi Hajime Sensei ah alors Kazumi Hajime à l'époque où je vivais au Japon c'était la méga star il était voilà c'était le the last samurai au Japon le c'était la grande période du K1 les compétitions de kickboxing le Kyuko Shinkai les compétitions de Kyuko Shinkai étaient retransmises en direct à la télé à cette époque c'était extrêmement populaire et Kazumi Hajime était au sommet de sa gloire il était à cette époque deux fois champion du monde en open champion du monde poids lourd il avait passé l'épreuve des 100 combats et ce qui m'attirait chez lui c'est que il bougeait comme comme personne quand on le voyait combattre il y avait quelque chose qui était très différent de ce que des autres combattants japonais et étrangers également et il travaillait beaucoup en parallèle de sa préparation en Kyuko Shinkai il travaillait beaucoup les kata et beaucoup le taikiten et sa forme chinoise le ikken donc l'ichua et j'étais vraiment fasciné par ce gars-là que j'ai eu la chance de voir en démonstration parce qu'il avait été invité par Moryo Igaona lors de son Budo Sai à faire une démonstration et voilà je l'ai vu de près sa manière de bouger vraiment m'interpellait donc à mon retour en France avec le début d'Internet Youtube et tout ça j'ai commencé à regarder un petit peu ce que sa pratique alors en tant que compétiteur mais également l'évolution de sa pratique à travers les années et voilà ça correspondait l'image que j'avais de sa pratique ça correspondait un peu à ma recherche c'est-à-dire avoir à la fois un karaté qui soit efficace avec quelqu'un qui a une grosse expérience de combat mais également une pratique du kata une recherche interne avoir un fil conducteur en fait avec toute cette pratique et en 2013 donc il s'est quand même passé pas mal de temps en 2013 je vais au Japon pour une compétition organisée par Yasuo Shimoji à Tokyo une compétition en combat et ma femme me dit c'est quand même bête que tu tu vas au Japon et tu ne vas pas voir tes homies à jume moi je rentre timide ah ben non tu sais ça doit pas être possible enfin en plus je ne viens pas de son école je ne viens pas de le kyu kyu je ne viens pas à dire qu'est-ce que ça coûte de le solliciter donc mon épouse lui envoie un email il dit ouais pas de problème il peut venir en souci et qu'il vienne faire un essai bon et en 2013 je vais à son dojo et je fais un cours avec lui alors le cours devait durer une heure il a duré presque trois heures et là c'est je dirais le coup de foudre c'est mon côté un peu groupi en fait c'est-à-dire que j'étais fan de ce gars-là et le fait d'être et d'aller pratiquer dans son dojo avec lui de se faire corriger dans 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 la pratique lors des du travail à deux ou lors des des katas voilà et il commence à m'expliquer en fait le fil conducteur de sa pratique et là je me dis ouais il y a une logique en fait tirée de son expérience à travers les différentes pratiques qu'il a il essaye vraiment de construire une pratique qui est globale c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a une recherche de structure à travers la pratique du Tôzen qui est une discipline qui est une synthèse en fait entre le Tili Chuan et le Shinkageyu qui est une école de sabre qui permet de construire le corps et combler un petit peu les faiblesses que le corps peut avoir la pratique du Taiki Ken plus sur les déplacements la pratique des techniques de Karaté et du Kata pour l'utilisation de la force mais également les principes qui sont tirés des Kata et en dernier lieu c'est le travail à deux les Bunkai les différents Yakusko communautés qu'on peut rencontrer et le combat libre donc il y avait vraiment ce fil conducteur entre construire le corps et le combat avec toutes ces étapes là et j'avais envie de travailler ça de développer ça donc en 2016 avec mon ami Thomas Ozenap et Hervé Le Sueur de Tours voilà je leur ai demandé s'ils étaient intéressés de le faire venir en France et on a pu organiser un stage avec lui justement il a pu présenter sa pratique à la fois du Tauzen en passant par le travail à deux les poussées de main les déplacements un petit peu de travail de Kata et tout ce qui était application en combat là même chose beaucoup d'échanges parce qu'il reste dix jours en France donc j'ai pu vraiment pas mal échanger avec lui en 2018 je suis retourné le voir au Japon et je le fais revenir en France toujours avec Hervé et Thomas et et puis voilà et à ce moment là en fait il m'explique un petit peu il regarde ma pratique excuse-moi il regarde ma pratique et il me dit bah écoute là c'est bien ça c'est bien maintenant ça c'est totalement incomplet là t'as des défaillances là c'est pas plein et en fait il m'a fait une sorte de diagnostic de ma pratique et il m'a donné des pistes de recherche pour la combler et une de ces pistes de recherche c'était la pratique du Taikiken ça tombe bien tu avais commencé ça donc il a confirmé en fait déjà en 2016 il m'avait fait ce diagnostic là mais voilà professionnellement j'étais trop occupé pour pouvoir m'y consacrer et je décide donc de me mettre au Taikiken et ce qui est marrant c'est que le Taikiken je l'avais commencé avant dans les années 90 au Japon je savais qu'il y avait eu un français qui avait été l'élève de Kenichi je rentre en France j'avais fait quelques stages de Taikiken et de Lichuan surtout avec divers experts et en 2006 je fais un stage avec Jean-Luc Lesseur et voilà son approche m'avait vraiment intéressé et en fait en 2017 je me rends compte qu'il enseignait pas très loin de chez moi totalement le hasard et je le contacte et je décide de commencer la pratique avec lui donc Jean-Luc c'est quelqu'un qui a une grosse pratique il vient du judo il a étudié le Taikiken directement avec Kenichi Saouai après il s'est intéressé aux arts martiaux chinois au Yichuan il a travaillé avec des élèves de Wang Xiangza et donc le fondateur du Yichuan il est également professeur en Chua et Jao la lutte chinoise et c'est quelqu'un qui arrive à faire le lien en fait entre le Yichuan Taikiken et les autres arts martiaux parce que le Yichuan et Taikiken travaillent sur des principes et pas sur des formes et ces principes là il est capable de les appliquer dans les autres disciplines et il explique en fait voilà par quel procédé on peut appliquer ces principes là aux autres disciplines et très vite en fait grâce à ses conseils grâce à nos discussions j'ai senti qu'il y avait des manques dans ma pratique et qu'il y avait des points communs entre le Wichayu et le Yichuan pas d'un point de vue historique parce qu'il n'y a pas de filiation en revanche dans l'être humain c'est une tête deux bras deux jambes et un corps donc forcément il y a des choses qui se regroupent et qui se recoupent et là je commence à faire le parallèle entre le travail de Yichuan et le travail du Wichayu et là j'ai senti vraiment qu'il y avait une transformation dans ma pratique en travaillant alors je travaille beaucoup je travaille le 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 Nitsuzen je voilà c'est vraiment une grosse part de mon entraînement et ainsi que le Sanchin et en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup beaucoup de points communs et il y a beaucoup de principes du Nitsuzen qui sont applicables à Sanchin et j'ai vraiment le sentiment que ma pratique du Wichayu a changé depuis que que je m'investis vraiment dans la pratique du Yichuan et du Taiki Ken en termes de fluidité spontanéité j'ai beaucoup plus conscience de mes postures j'ai beaucoup plus conscience de la transition entre deux postures voilà je sens vraiment que ça remplit ça remplit ma pratique du Karate ouais tu as réussi à faire le lien le pont entre tes deux entre les deux pratiques et c'est ce qui est absolument extraordinaire avec le Yichuan Taiki Ken vu qu'il travaille comme tu disais sur des principes et c'est là où principes de force et principes de transfert d'énergie mais qui passent par cette rigueur de la posture ouais c'est assez austère et c'est super austère c'est rustique mais ça te va bien ouais ça me va bien mais quand j'avais commencé quand j'étais ado je ne comprenais rien à sa vie tu m'étonnes en fait pourquoi j'avais continué à pratiquer je lisais beaucoup les magazines avec cette passion j'avais je lisais beaucoup d'articles sur Masutatsu Yama sur les grands combattants qui pratiquaient également le Taiki Ken et c'est pour ça que j'ai persévéré en fait et même si j'ai arrêté le Taiki Ken pendant de nombreuses années j'ai toujours un petit peu pratiqué le Hitsuzan donc ça fait ouais ça fait plus de 25 ans que je le pratique et alors il y avait beaucoup de défauts je ne ressentais pas forcément les choses mais quand j'ai commencé à pratiquer sérieusement avec Jean-Luc je pense qu'il y a des choses qui se sont déclenchées qui ont fait que assez vite j'ai ressenti les choses ça a mûri ouais ça exactement ça a mûri et puis il y a des choses à l'époque où je vivais à Okinawa que je ne comprenais pas de par la barrière de la langue mon jeune âge et le peu de nombre d'années de pratique que maintenant je comprends beaucoup mieux par exemple le fait de serrer les coudes donc vraiment d'essorer les coudes et de mettre la tension des mains vers l'avant au niveau de la ceinture scapulaire il y a des choses qui changent donc on gagne en densité il y a plein de petits détails que je ne comprenais pas à l'époque grâce à la pratique du day kick-end que je comprends beaucoup mieux maintenant voilà c'est extraordinaire les échanges c'est très très riche très très riche c'est c'est vraiment 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 intéressant et ouais c'est je pourrais en parler toute la nuit mais oui on voit il n'y a pas de soucis on va inviter les autres à poser leurs questions un petit peu c'est bon ça fait une heure que tu es avec nous ça va y ah ben ouais donc c'est le moment si vous avez une question à lui poser et bien c'est le moment s'il n'a pas parlé de quelque chose que vous vouliez c'est peut-être le moment de laisser votre question juste en bas en attendant est-ce que tu as quelque chose à dire à toi alors je vois un truc incroyable je vois Noël Carrère alors là il est là c'est quelqu'un d'extraordinaire que j'ai rencontré à Okinawa avec son épouse et sa petite fille qui avait un an à l'époque et un jour donc j'étais installé au dojo de Taketomi Sensei et je reçois un appel de Kanmei Sensei il me fait oui bien vite au dojo bien vite moi je ok d'accord donc Taketomi Sensei m'amène à Fritalima et là j'arrive et je tombe sur Noël son épouse et sa petite fille Noël est professeur dans la région de Bordeaux et voilà et je passe ils sont restés je crois 10 jours et je passe 10 jours extraordinaires avec des gens très douloureux et ça a été voilà et Franck Kanmei Sensei a littéralement fondu quand il a vu cette petite fille qui était mignonne comme tout et j'ai vu Kanmei Sensei mais vraiment totalement gaga et c'était un voilà un moment extraordinaire et ça fait plus de 20 ans qu'on ne s'est pas parlé et qu'on n'a pas échangé donc et bien voilà très plaisir de de voir qui sont là si tu as besoin Noël tu me contactes d'accord c'est via les réseaux et je te mettrai en contact et comme ça vous pourrez continuer à discuter et vous retrouver c'est extraordinaire ah oui c'est incroyable c'est extraordinaire et regarde non c'est toi qui est extraordinaire tu n'as pas changé tu nous as accueillis guidés chaperonnais tu vois il va falloir échanger les gars ouais avec grand plaisir tiens il y a Olivier qui te demande est-ce que tu peux décrire les fondements du Taikikana alors c'est tellement vaste alors en fait le le principe le Taikikana vient d'un art martial qui s'appelle le Team Neutron et dans les caractères en fait Neutron c'est en gros la boxe de la de la pensée de l'intention la boxe de l'intention et le caractère Team c'est le Kata et le fondateur du d'Ituan en fait a décidé de comme dire de ne pas porter attention sur la technique mais plus sur le principe et en travaillant le travail des postures en travaillant des séries de mouvements extrêmement fluides où grâce à ces mouvements on apprend de nombreux principes comme le transfert de la masse le travail qui est primordial de l'intention beaucoup de choses et le lien avec le Taipiken c'est que le Taipiken est une discipline qui a été créée par un maître qui s'appelle Kinichi Saoie qui était officier dans l'armée japonaise pendant la seconde guerre mondiale et quand il était en Chine il a demandé à affronter le fondateur du Lichuan Weng Sanjua et il a perdu face à ce maître là il a demandé à Weng Sanjua de lui enseigner le Lichuan et Saoie Sensei était déjà un pratiquant d'arts martiaux accompli parce que c'était un gradé en judo il pratiquait également le Kenjutsu et en fait il a fait un petit peu une synthèse entre ces différentes disciplines alors il a gardé je dirais l'essentiel du Lichuan et il a rajouté certains principes qui étaient plus liés aux techniques liées aux armes voilà dans l'attitude dans certaines postures dans certains mouvements et je dirais que le fondement du Taiki Ken c'est vraiment à la fois le travail sur les principes la recherche de la fluidité mais tout en ayant en tête que ça reste des quand il y a une pratique autour du combat même si la partie santé peut être importante on peut la travailler dans l'état d'esprit de Kenichi de ce que j'en sais c'est que c'était très tourné autour du combat et quand on voit les combats il y en a quelques-uns des combats des années 80 du Taiki Ken c'était rustique c'était vraiment une forme de combage très dur avec plein de contact avec paume de main vraiment très intéressant voilà je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais c'est tellement vaste résumé c'est très compliqué quand même surtout que c'est c'est les pratiques assez peu connues donc tiens tu as Grégory qui te demande dans les principes de la fluidité du Taiki Ken et du Hichuan t'ont-ils permis de développer la notion d'absorption que tu as retrouvé un Hichiryu Kyokushin dont tu parlais au début alors juste je n'ai jamais été pratiquant en Kyoku mais j'ai beaucoup d'amis pratiquants en Kyoku avec qui j'échange beaucoup et puis j'aime la forme de combat du Kyoku c'est toujours alors en fait tout à l'heure je parlais des points communs entre le travail de la posture et du Kata San Shin et en fait il y a des principes dans le travail de la posture en Yichuan Taiki Ken c'est le je reprends les termes qu'utilise Jean-Luc Le Sœur c'est les mouvements paradoxaux c'est-à-dire que tout à l'heure je disais le coude compresse mais la main tire vers l'avant il faut imaginer qu'on a dans la position San Shin on a comme dire une balle qui est compressée grâce à notre coude contre le flanc mais nos mains poussent vers l'avant ça c'est un mouvement paradoxal et en fait ça crée de l'élasticité c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un travail de contraction on est également dans un travail ou d'extension de la force et en fait il y a une certaine élasticité qui se crée alors c'est bon pour la position des bras mais par exemple dans le travail de San Shin on descend les épaules il y a une très légère rétroversion du bassin donc naturellement on aurait tendance à se voter un peu mais on a la tête qui tire vers le haut et en fait ça crée de l'élasticité la position San Shin au niveau des appuis c'est on a une rotation du fémur avant interne et en fait on a les genoux qui poussent à l'extérieur tout ça en fait fait que le corps n'est plus en contraction mais au contraire c'est à la fois un travail de contraction et d'extension des forces donc c'est une sorte d'élasticité et quand on reçoit les frappes on n'est plus en contraction au contraire on a vraiment l'impression quand on prend les frappes au corps un petit peu comme une pièce de résonance c'est à dire que ça fait boum mais on n'a pas on n'est plus dans ce bloc dur qui pourrait être déséquilibré on est dans quelque chose qui est je ne dis pas agréable mais qui est voilà la force est vraiment absorbée pas comme un coussin mais comme quelque chose qui est amorti et ça c'est vraiment vraiment intéressant ça ne fait pas très très longtemps que je ne l'ai pas découvert mais que je le pratique comme ça et je me rends compte que les effets sont vraiment surprenants je ne sais pas si c'est très clair pour moi c'était très clair c'est bien ça donne pas mal d'idées tu as Frédéric qui te demande est-ce que tu as pratiqué le travail des armes comme le cobudo alors je n'ai pas pratiqué de pratiques classiques type arts martiaux en revanche j'ai pratiqué le combat au bâton parce qu'à une époque j'étais très fan des Dog Brothers donc j'ai expérimenté avec des amis qui étaient un peu débrûlés on a expérimenté le combat au bâton et tout ce qui était alors à l'époque je pratiquais avec avec Vincent Roca on pratiquait les défenses au couteau et on prenait des couteaux d'entraînement et on faisait des assauts libres voilà donc je n'ai pas de pratiques traditionnelles mais maintenant que je connais Takashi Kinuzo Sensei j'ai envie de pratiquer le cobudo surtout que c'est un phénomène c'est une gentillesse absolument extraordinaire il y a Lionel c'est pas moi coucou Lionel j'espère que tu vas bien donc quand tu as vécu à Okinawa qu'en as-tu retiré est-ce que cet enrichissement culturel a changé ta façon de voir le monde alors changer je ne sais pas enrichir c'est sûr maintenant j'étais quand même jeune j'avais 20 ans j'avais peu d'expérience alors il y a une chose il y a quelqu'un avec qui je travaille aussi à Okinawa qui est Aliyoshi Shimabukuro Sensei quelqu'un qui forme des combattants absolument extraordinaires chez qui je m'entraîne quand je vais à Okinawa je m'entraîne à Foutenma et chez lui maintenant et un jour il m'a dit t'es resté combien de temps à Okinawa je dis 4 ans ah c'est bien et il m'a dit à part le karaté t'as appris quoi et je me suis rendu compte que j'ai rien appris d'autre finalement je ne me suis pas vraiment intéressé au côté culturel d'Okinawa je me suis surtout intéressé à créer des liens sociaux me faire des amis avoir une famille pratiquer le karaté enrichir d'un point de vue relation humaine mais d'un point de vue purement culturel finalement je me rends compte que je ne sais pas grand chose sur ça c'est pour ça que je suis content qu'il y ait des auteurs notre ami Jean-Charles ou Lionel De Bigot aussi voilà qui ont une grande culture les deux sur le à la fois sur le karaté d'Okinawa et la culture d'Okinawa et ça moi ça m'enrichit parce qu'il y a un réellement malgré le fait que j'ai été 4 ans là-bas j'étais pas j'étais pas préoccupé par ça moi c'était la pratique du karaté il fallait que je travaille à côté j'avais mes amis voilà c'était ça j'étais plus dans un objectif de construction de relation humaine et de pratique qu'autre chose oui bien sûr non et puis après c'est aussi lié aussi lié au jeune âge donc comme tu disais c'est une construction de l'être humain qui est différente quand t'y vas quand t'as 20 ans t'en as 30 40 voire plus quoi complètement si j'avais la nouvelle chance d'aller vivre à Okinawa bon ça serait pour le karaté essentiellement et voir ma belle famille mais je pense sincèrement que mon approche serait totalement différente bien sûr je chercherais à mieux comprendre plus que l'aliment parce que en plus de ça c'est en train de se perdre au fur et à mesure avec l'occidentalisation des mentalités tout ça c'est en train de se perdre et c'est malheureux parce que c'est tellement riche tout devient homogène tout s'homogéné tout à fait on va prendre une dernière question c'est Romuald qui rebondit sur la notion d'absorption en caisse de résonance est-ce que c'est réalisable en combat libre ou seulement valable en côté qu'Italie ? moi je l'ai expérimenté en combat je pratique le combat quand j'ai des gens qui viennent pratiquer avec moi chez moi parce que j'ai arrêté j'ai fermé mon club j'ai arrêté mon enseignement pour me consacrer justement à ma pratique et oui clairement plus on pratique plus ça devient je dirais naturel mais le corps ne réagit plus de la même manière donc dès lors qu'on est en mouvement ça je reprends comment dire je reprends un point que souvent en avant c'est que dès lors qu'on stoppe de bouger c'est fini donc recevoir des coups il va falloir que le corps bouge alors ça peut être très peu mais l'impact ne sera plus le même bien évidemment je ne vais pas rester face à un puncher face à lui en disant je suis capable d'encaisser mais tout en étant dans le mouvement recevoir son impact mon corps le gérera mieux ça j'en suis persuadé superbe merci beaucoup avec grand plaisir merci à toi nous avoir donné cette opportunité alors tu vois je suis beaucoup moins timide qu'au début c'est ça encore longtemps mais oui je le savais tout le monde me le dit je ne sais pas moi j'ai parlé une caméra mais c'est bizarre si je n'ai pas envie je ne me sens pas à l'aise si après une fois qu'on l'oublie et qu'on commence à parler de ce qu'on aime on l'oublie la caméra et on y va on avance donc on peut voir là on échange et c'est là où c'est génial on oublie complètement où on est c'est extraordinaire merci beaucoup j'espère que vous avez apprécié donc maintenant c'est à vous de travailler un petit peu de faire un petit like si vous avez apprécié et surtout d'accord mais surtout c'est de partager pour avoir un partage comme nous on vient de faire comme je vous le dis à chaque fois et ça c'est le plus important c'est de pouvoir continuer à partager je vous rappelle que ce sera prochainement disponible sur iTunes Spotify Google Podcast etc. en format audio podcast donc si vous voulez refaire réécouter Grégory mais pas forcément le regarder vous regardez vous pouvez le mettre direct dans les oreilles et aller vous entraîner faire vos courses faire ce que vous voulez toutes les autres interviews sont aussi en format podcast c'est gratuit donc n'hésitez pas allez-y il n'y a pas de soucis je vous remercie beaucoup mais c'est surtout toi que je remercie Grégory et vraiment à très très bientôt voilà c'est dès qu'on peut merci infiniment et merci à tout le monde d'avoir regardé voilà merci beaucoup à très bientôt bonne soirée à bientôt bye bye – Sous-titrage FR 2021